Salut les loulous ! Alors, je me présente, moi c'est Françoise, mais ici tout le monde m'appelle Frambi. Aujourd'hui c'est moi qui remplace Tata Monique, parce que je suis la spécialiste de cette journée. Explication, c'est la journée de la sécurité routière et c'est aussi la journée du hamburger. Alors je vais vous la faire simple, carré et précis. Je vais vous parler de la sécurité de la route digestive du hamburger. L'accès au hamburger est tout d'abord déconseillé à ceux dont le poids dépasse une certaine limite. Moi par exemple, c'est tout juste. A la prise en main du hamburger, faites gaffe au risque de chute possible de salade ou de tomate. Et puis quand vous mâchez, respectez bien les limitations de vitesse, parce que ça peut bouchonner, surtout quand vous avalez. Attention ensuite, il y a un croisement dangereux entre les voies respiratoires et les voies digestives. De toute façon, si vous faites fausse route, c'est tout de suite signalisé par une forte toux. Ok ? Ensuite, c'est le trajet oesophagien. Alors là, il vaut mieux éviter un demi-tour et tout signal sonore est strictement interdit. Surtout si vous n'êtes pas seul. A l'arrivée dans l'estomac, le hamburger entre dans une zone de stationnement acide à durée limitée. Puis, il passe par la voie intestinale avec plein de virages, coup sur coup, jusqu'à l'arrivée enfin au rectum, en marquant bien un stop. Ça vaut mieux pour éviter certains accidents. Et puis évidemment, l'interdiction de tout signal sonore est toujours d'actualité. Et ben voilà, je vous avais dit que j'étais la spécialiste de la sécurité routière et du hamburger. Allez, à demain les loulous. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada